Ce vidéo de Driver Exposed est une présentation de Sans Eau, la façon brillante de laver son véhicule, et de AC SP Racing, votre référence en tuning au Québec. Souvent les gens au travail, mes amis, la famille, ou les gens qui étaient extérieurs, au monde automobile ou à la course, me regardaient souvent et ne comprenaient pas, et ne comprennent pas non plus encore aujourd'hui, pourquoi je passe autant de temps que ça à travailler sur l'auto, et pourquoi je n'ai pas une auto qui fonctionne. Pour eux autres, l'auto est toujours brisée, ils ne comprennent pas, mais moi, c'est justement cet exutoire-là dans mon garage, ce moment-là à moi, qui me permet d'oublier tous ces problèmes-là. Ça fait que la réparation et la mécanique que j'effectue sur l'auto est aussi importante que quand j'utilise l'auto, parce que ça me fait du bien différemment. Mon nom est Jimmy Briand, je conduis une Mitsubishi Eclipse 1997. En 1992, comme tous les 10 garçons de 15-16 ans, j'adorais lire Le Guide de l'auto, et c'est là que pour la première fois que j'ai aperçu la plateforme Eagle-Talon avec son 4-cylème Hard-Wheel-Drive turbo. Je n'avais jamais conduit, je n'avais jamais fait le quart de mille, et malgré tout, je regardais religieusement et je mémorisais religieusement les 0-100, les temps que ça prenait au véhicule pour faire le quart de mille, c'était quelque chose qui m'obsédait et que j'adorais. Et je me suis rendu compte assez vite que ce véhicule-là, malgré la grosseur de son moteur, était excessivement compétitif comparativement aux autres gros véhicules qu'on connaissait, qui étaient des véhicules sport tels que Ford Mustang ou les Corvettes. En 2001, j'ai fait l'acquisition de ma Mitsubishi Eclipse 1997. Croyez-le ou non, jamais j'avais conduit ce véhicule-là avant. Jamais j'avais eu de ride dans ce char-là avant. La première fois que je l'ai conduit, c'est pour aller la chercher. D'un coup, j'avais payé le montant aux gens. Et c'est là que j'ai tout de suite été séduit par ce véhicule-là, parce que c'était exactement ce à quoi je m'attendais, et même encore plus. Le drag, ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air, malgré la croyance populaire. On travaille énormément fort à la préparation du véhicule, s'assurer que tout est parfait, parce qu'on pousse tellement la machine à son maximum, que la vraie question, ce n'est pas « est-ce que ça va briser? » La vraie question, c'est « quand est-ce que ça va briser? » parce que c'est sûr que ça va briser. Le but du drag, c'est de repousser les limites au maximum de ce véhicule-là, repousser les limites mécaniques. À ce moment-là, il faut replier le parachute, il faut inspecter et ou changer les bougies. Il faut s'assurer que le niveau d'essence est correct. Il faut s'assurer que la pression des pneus est correcte. Tout ça fait partie d'une routine bien établie, et c'est ça qui fait que les meilleurs performent bien, c'est ceux qui ont la meilleure routine, et les meilleures inspections. Il faut aussi s'assurer que lire et analyser les données de l'ordinateur pour regarder où on peut améliorer, où on peut gagner en termes d'adhérence ou en termes de puissance au niveau du moteur. Avec beaucoup de recul et beaucoup de coïncidences, je me suis rendu compte que mon auto était quelque chose qui était très, très, très représentatif de ce qui se passait dans ma vie. Si l'auto allait bien, ma vie allait bien aussi en général, et vice-versa. Ce qui a fait que ça a donné bien souvent des résultats ou des émotions, amour-haine avec ce véhicule. Pour moi, cette voiture-là, ça a été mon cours de mécanique. J'ai toujours aimé apprendre et savoir comment les choses fonctionnaient. Tout démonter, tout remonter, ça a toujours fait partie de mes activités. Aujourd'hui, je suis fier de dire que c'est moi-même qui monte mes propres moteurs. C'est moi qui fais toute la mécanique de ce véhicule-là sur tous les aspects, que ce soit au niveau tuning, que ce soit au niveau mécanique, électrique. J'ai pratiquement toujours aimé presque autant toutes les soirées de préparation, de mécanique, de réparation de bris, que les courses en tant que telles. Parce que pour moi, c'était un exutoire. Ça me permettait de complètement me vider la tête de tous les problèmes qui pouvaient se passer dans ma vie. Et aucun de ces problèmes-là pouvait rentrer dans mon garage. C'était comme ma bulle à moi. En 2009, j'ai pris une grande décision. Ça a été celle de transformer ce véhicule-là en véhicule de course. Et à partir de ce moment-là, j'ai tout enlevé à l'intérieur du véhicule qui était non nécessaire à son fonctionnement. Pour le rendre le plus léger possible. Et je pense que ça a été une des meilleures décisions que j'ai jamais prises. Et parce que depuis ce temps-là, j'ai des excellents résultats avec la voiture. Et j'ai aussi trouvé une certaine fiabilité. C'est ultra important pour moi que ce véhicule-là reste légal pour la rue. J'adore ça. Pour pouvoir rouler avec deux, trois journées par année. Malheureusement, avec le niveau de modification auquel je suis rendu, je ne peux plus la prendre à tous les jours. Mais ça reste que je me gâte une fois de temps en temps quand il fait beau pour aller rouler avec. Donc, ce n'est pas à tous les jours qu'on peut rouler avec un véhicule de 800 HP et un parachute dans la rue. Les gens à qui j'ai fait faire un tour de cette voiture-là s'en rappellent encore aujourd'hui. Et on appelle ça faire un petit tour de manège. Avoir accès à un dyno m'a permis d'énormément améliorer la puissance de ce véhicule-là et les performances. C'est moi qui opère le dyno, c'est moi qui tune le véhicule sur le dyno, c'est moi qui conduit le véhicule sur le dyno. C'est extrêmement important pour moi et ça me permet d'aller chercher dans les moindres détails toute la puissance disponible. En 2010, j'avais remarqué une certaine baisse au niveau de la popularité, et aussi au niveau de la quantité de courseurs qu'il y avait au drag au Québec. Puis, comme je dis toujours, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. J'ai décidé de créer une série qui s'appelle le SSPA Québec et qui avait pour but de réanimer la scène du drag au Québec. Et ça a très, très bien fonctionné. J'ai pu, encore aujourd'hui, cette série-là est extrêmement populaire. Les gens en parlent beaucoup. Et qu'est-ce que ça a eu aussi comme effet secondaire, c'est que ça a rassemblé les courseurs de toutes marques automobiles confondues. Et ça a créé une belle famille. Aujourd'hui, l'entraide à l'intérieur de cette famille-là est extrêmement grande. Les gens, aux courses, s'entraident et s'encouragent, même s'ils sont des compétiteurs. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Et c'est aussi quelque chose dont je suis extrêmement fier. C'est sûr qu'il y a eu des remises en question à travers les années, mais jamais eu de grosse crise pour dire « je vais vendre ce véhicule-là ». Dans ma tête à moi, je vais garder ce véhicule-là toute ma vie. Sous-titrage Société Radio-Canada